Parfois la difficulté d'accepter ce nouveau style de vie, cette nouvelle spiritualité qui est le système préventif. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a eu d'autres défis auxquels les salésiens et les salésiennes ont eu à donner réponse? Oui, le fait que parfois les jeunes se retrouvent comme ça, surtout encore les enfants dans la rue, ils ne vont pas à l'école et qu'on leur pose la question, quelle est la raison pour laquelle vous n'allez pas? Ils disent souvent que c'est parce qu'on n'aura pas payé le collage. Donc d'une certaine manière, un peu comme on dit, quand la maître donne un coaching, on ne le sait pas. La famille salésienne chez nous ici a aidé beaucoup. Plusieurs de ces jeunes, de ces garçons, à retrouver leur étude parce que les parents étaient effectivement pauvres. Donc cette assistance en sourdine, de cette manière, a aidé beaucoup. Bon, aussi, ils n'ont pas de manière, comme je le disais, mais concrètement, ils ont créé des centres d'accueil. Ici, d'abord, les salésiens ont accepté des jeunes qui étaient, comment dit-on, logés. Il y avait un podium sous lequel il y avait, je crois, quatre ou cinq. Parmi eux, il y a eu, je crois, deux qui sont devenus prêtres. Le Père Chant de Dieu, ce tableau. C'est. Et le Père Biera, c'est à dormir. Ils sont devenus prêtres. Ils ont été encadrés par les salésiens. Donc ils ont été accueillis comme ça. À part ça, il y a eu aussi, par la suite, la création du centre d'apprentissage Maria Oceadora au soir, qu'on appelle Kama. Là, c'est un centre d'apprentissage, mais ils ont eu aussi cette maison d'accueil. Les jeunes se sont retrouvés là-bas pour être encadrés. Les jeunes qui ne se sont retrouvés pas. Donc parmi eux, il y avait Jean-Bosco, Atimaso, qui n'est plus. Il y a eu tant d'autres que je ne connais plus. Donc les centres d'accueil, comme les personnes abandonnées, les gens de la rue, ont été créés pour répondre à ces difficultés de la vie par rapport au chien. Donc, à part ça, bon, effectivement, la difficulté, une des difficultés, j'ai déjà cité, c'était, effectivement, notre liturgie. Notre liturgie, nous avons été comme des pionniers dans le diocèse, ensuite Tanga. Et avec Pessantos, on en remonte un peu la catéchèse. La catéchèse suffisait seulement à un an, à un an on initiait, mais avec les salésiens, et la catéchèse a commencé en 90 à être faite en 300. C'est comme un parcours. Comme un parcours, tout à fait. Mais c'est ça, sur un tollé, de ne pas voir ce qu'ils sont tout autour de nous, et même dans le milieu, dire, mais à côté ici, c'est en un an, pourquoi il faut faire 300 comme parcours. Parfois, les gens quittaient, nous quittaient pour, et ces paroisses se faire initier, avant ceux qui sont inscrits ici. et où ils ont utilisé, effectivement, nos chambres, en latin, comme je le disais, ils nous ont permis de renouveler. Et je connais la famille Améganvi. Améganvi, un certain, un fils d'Améganvi, qui a permis d'abord de créer la messe, une messe FB, qui a été très populaire en Améganvi et qui est chantée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cela aussi a permis une innovation et une élimination, aussi, dans nos célébrations d'éthique. Et donc, l'esprit, ce que je disais, au départ, effectivement, était très difficile à accepter. C'est très difficile parce qu'il fallait la douceur, il fallait la douceur, il fallait beaucoup de patience. Il fallait aussi la raison, comprendre et souffrir plus davantage que les jeunes eux-mêmes pour les faire ressortir de leur situation. Donc, ce n'était pas facile pour nous, qui étaient à l'écouté de Saint-Denisien, ce n'était pas facile. On les regardait faire, on les écoutait, et petit à petit, ça nous a regagnés. Donc, on avait tellement cru, on les avait critiqués beaucoup. Parce que nous étions, d'abord, la lenteur, nous disions, c'est la vie facile. Quand on réussit, on réussit, qu'on ne réussit pas à avoir quelque chose qu'on peut faire, on est là-dedans. Mais alors, avec la patience, la douceur et l'insistance, la manière d'exerger aussi ce qu'on va faire, a fait que nous avons remonté un peu la pente. Et aujourd'hui, selon vous, quels sont les nouveaux défis auxquels les Salésiennes et les Salésiennes doivent faire face? Ou en tant que famille Salésienne? Oui, sûrement dans plusieurs milieux, c'est le chômage. C'est le chômage. Et cela frappe beaucoup la jeunesse parce qu'ils font des études, mais après, ils ne se repourent pas. Les écoles aussi, les factifs, les normes, je ne sais pas si... Et bon, les écoles sont toutes autour, mais c'est toujours la classe métodorique, non? Et aussi, pour les filles, les jeunes dames, la situation est telle que... Je ne sais pas, il y a un abandonment, une démission, une démission des parents, Ce qui fait que les filles s'engagent davantage dans une vie facile. Ils se donnent comme ça et après, ils se retrouvent seules avec enfants, dans les bras. Et cela est très courant, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour les filles seules, les dames seules, avec enfants dans les bras. On ne sait pas quoi faire. Après, elles vont se faire bonnes, elles sont des travailleuses de maison, mais elles sont là exploitées aussi. Bon, pour ces jeunes dames, c'est très, très difficile parce que vraiment, eux-mêmes n'arrivent pas à se souvenir à leurs besoins. Mais encore avoir un enfant dans les bras, c'est pas facile. Et les jeunes, dans la même situation, se donnent à la vie facile, à l'interrogue. Plusieurs sont là, un peu moins foutus. Donc voilà les problèmes auxquels on est confrontés, non ? C'est très facile. De deux fois, des jeunes comme ça, avicatés, d'une fille, déjà que c'est tel qu'il a fait, donc qu'il a conçu et qu'il ne sait pas quoi faire. Mais ce problème-là, il faut vraiment le prendre à cœur. Et comment en regardant le passé, en regardant aujourd'hui là ? Comment est-ce que vous voyez le charisme salésien ? C'est sûr, vous avez, dans votre propos, évoqué aussi les changements que la présence des salésiennes et des salésiens ont apportés, non seulement à la paroisse, mais aussi aux diocèses, non ? Vous avez parlé tout à l'heure du renouvellement de la catéchelle, de la liturgie. Tout à fait. Et alors, en regardant cela, comment est-ce que vous voyez le charisme ? C'est en train de grandir ou il y a des aspects à continuer à soutenir ? Bon, grandir, oui, ça dit que le charisme, d'abord, doit être connu. Peut-être qu'on doit toujours continuer à faire des tâches d'huile, et pour vous, pour plusieurs, pour le milieu et pour ce passage à continuer à être vécu. Et c'est un bon esprit. Ça libère. Maintenant, le plus, au fait, il faut sortir. Il faut sortir. Je crois, il faut sortir de nos cadres aussi. On peut sortir parce qu'effectivement, on le fait, on mène cette vie dans notre milieu. Mais il faut aussi sortir. Sortir, ça veut dire que visiter les autres environnements, aller peut-être au grand marché. Parce que sur toutes les plages, être à côté, savoir, c'est un peu, c'est dangereux, mais vivre avec. Accompagner, vivre avec, je ne sais pas comment on peut faire ça. C'est vrai que les salariens sont dans le milieu. Il y a des séculaires salariens coopérateurs, ils sont vivus dans leur milieu. Mais c'est nécessaire de sortir. C'est nécessaire, c'est nécessaire. De faire des activités qui peuvent quand même provoquer un regard, provoquer des gens qui sont ceux-là. Qu'est-ce qu'ils font là ? Et quand ils vont s'approcher, une fois, deux fois, on le fait des amis, on se fait amis avec eux. Et puis, petit à petit, ils vont aussi écouter. Savoir qu'il y a une autre vie, une autre valeur qu'il faut mettre. Il faut sortir. Il faut sortir dans le cadre. Parce que souvent, les gens se font dans le cadre. L'oratorio ici, l'oratorio à décaire, il a commencé à voir. Bon, on va sur nos communautés, oui. Mais je crois qu'il faut aussi ouvrir les portes et aller sortir. Aujourd'hui, le monde change beaucoup, aussi sur le plan technologique. Parfois, tu vois un jeune qui n'a pas de travail, mais qui a son cellulaire. Tout à fait. Quelle est votre idée là-dessus par rapport à ce nouveau lieu ? Maintenant, vous parlez de sortie. Est-ce que ces espaces digitales ne sont pas aussi des lieux pour nous à visiter ? Oui, oui, effectivement. Effectivement. On peut atteindre les jeunes par Facebook, Twitter, etc. Il faut aussi les jeunes par ses moyens, les WhatsApp. Parce qu'effectivement, ils s'affichent là, mais avec la propre conception de la chose. Mais si, effectivement, de passer moyen, on peut les atteindre, mais petit à petit, les ramener un peu en se faisant amie avec lui, petit à petit, oui, on peut aussi employer ses moyens. Parce que la technologie permet une bonne communication. Si on vous demande, par exemple, de comparer la présence de Saléziens, le général de la famille Saléziens a eu une image, un symbole. qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'idée ? À l'idée ? Je retrouve la vieille Marie. La vieille Marie qui aime beaucoup. Les Saléziens sont vraiment des personnes calmes, douces, qui aiment beaucoup, qui aiment beaucoup. Et parce que aussi, la vieille Marie, je crois, se trouve dans votre esprit, dans votre manière de vivre, depuis avec Don Bosco. Et cela aussi a été un curquis, la vocation mariale. Donc quand, effectivement, quelques gens parmi nous qui vous regardent, qui avons aussi cette vocation mariale, c'est comme vous avez l'amour d'une mère. l'amour d'une mère, l'amour maternel. Cette image nous vient souvent, moi particulièrement. Mais aussi, on le voit là depuis un filigrane, Don Bosco, qui est chère filigrane, a été aussi accompagné par la vieille Marie, qui a été un très grand dévot de la vieille Marie. Et avec son cœur très grand pour les jeunes. Et on se retrouve tous, c'est comme on est devenu... Parce qu'une fois, on a posé la question, je me suis dit, mais ce n'est pas que nous étions salésiens depuis avant que vous nous veniez, parce qu'on s'est retrouvés, il y a eu une communication facile pour quelques gens, pas facile pour beaucoup. Donc on retrouve l'amour. On voit en vous l'amour pour les jeunes, l'amour. Donc cet amour, ça se retrouve avec notre Seigneur Jésus-Christ, Don Bosco et la Vierge Marie. Tout à l'heure, vous parlez, en parlant de Marie-Oscillatrice, vous avez parlé de Don Bosco, non ? Et dans le cas du bicentenaire, en quoi les activités, les préparatifs ont aidé à divulguer davantage et à redécouvrir certains aspects du système préventif ? Sur la paroisse, aussi en relation avec le diocèse, non ? Parce que quand même, on a eu une présence particulière dans le diocèse, dans l'archidiocèse. Bon. Et le bicentenaire, tout le programme, malheureusement que le temps que tout cela, surtout le moment clé, au mois d'août, j'étais d'avoir un congé, encore très malade, je suis souffrant, et je n'ai pas participé à beaucoup. Mais, j'ai vu que, effectivement, le bicentenaire a eu un impact dans le cas où, surtout l'ordination des religieux, et a fait recoupé plusieurs, plusieurs comboniens, franciscains, missionnaires d'Afrique, et plusieurs religieux qui étaient là jusqu'à 20 prêtres, et ordonnés prêtres, et ils peuvent se dire, mais c'est tout quel événement ? On le dirait, le bicentenaire, et ils ont tous connu, ils ont su qu'effectivement, c'était avec Don Bosco qu'il y a eu les salisiens, qu'ils sont, sont, de par le monde, sont présents. Donc, à part ça, je crois, il y a eu plusieurs chuches qui étaient organisées, mais moi, effectivement, très souffrant, je n'étais pas dans le cadre, et encore un congé, j'étais dans la question. On connaît beaucoup Don Bosco, on connaît, en faisant l'interview à plusieurs personnes, je me suis rendu compte que la figure de Marie, de Sainte Marie-Dominique, n'est pas pour faire compétition ni comparaison, mais comme une figure de sainteté à proposer aux mamans, aux jeunes filles, peut-être me semble encore un peu loin. Oui, 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 beaucoup loin. Beaucoup loin. Vous pouvez le remarquer, le cas, quand je parlais de Sarésien, je n'ai pas fait sortir le nom de Marie-Dominique, ça a dit que je vais connaître tout. C'est. Donc, je crois que il fallait ce travail-là, parce que c'est comme, elle est étrangère, à mon niveau, c'est comme elle est étrangère, ça peut l'être aussi pour beaucoup d'autres personnes, qu'il faut la faire connaître davantage. selon vous, quelles sont les activités, ou connaissant bien les gens aussi de la paroisse, en quoi est-ce que, qu'est-ce qui peut aider à divulguer aussi sa figure, sa figure de sainteté, parce que quand même, elle a laissé un héritage, elle a vécu avec Don Bosco, où ils ont fondé les filles de Marie-Ossiliatrice, donc dans ça, c'est la même spiritualité, mais elle a quelque chose de particulier aussi à dire aujourd'hui, dans ce contexte, parce qu'elle a vécu aussi dans un contexte très très pauvre, comme celui de Don Bosco. Je crois qu'il faut communiquer là-dessus, de quelle manière, il faut que, de temps en temps, surtout les projections, dans les projections, il faut, Gabo, la présenter, ses origines, comme on fait chez Don Bosco, et que j'écoute beaucoup de films sur son histoire. Sa personne, c'est qu'elle a fait, comment elle a vécu, en parler davantage, parce que, c'est pour moi, si on communique davantage chez elle, c'est parti de là qu'on pourra la connaître, savoir comment elle a vécu, dans quelle situation, et puis comment elle est arrivée, elle est arrivée à devenir, elle est arrivée à devenir, elle est arrivée à devenir, c'est maintenant, comment elle a été, ça lui a été, tout pour arriver à devenir, Là, ça peut être aussi un modèle, un modèle, parce que, quand souvent, on parle salésien, pour nous, directement, c'est Don Bosco, mais, Paris-Dominique, un peu loin, un peu loin, donc, organiser, les rassemblements, parler là-dessus, et représenter, aux jeunes, c'est ça. Et comment est-ce que, vous voyez l'avenir ? L'avenir, pour nos jeunes, pour nos jeunes, pour le charisme salésien, parce que, si nous parlons de jeunes, c'est lié à, étroitement au charisme, parce que, sans les jeunes, nous n'existons pas, non ? Mais, quelle est votre perspective d'avenir, en voyant, tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait, avec des choses à améliorer, comment est-ce que vous voyez le futur ? Ah, très porteur, parce que, l'arbre a grandi davantage, c'est-à-dire, la famille salésienne, c'est l'arrivée davantage, et surtout, quand on travaille, conscientiquement, avec les jeunes, les enfants, il y a eu une réponse, il y a eu, une réponse, quelque chose de retour, qui est très positif, d'abord, quand ils se reconnaissent, et ils arrivent à retrouver, leur vocation aussi. Mais il y en a parmi tant de ces jeunes-là qui retrouvent leur vocation, qui sont à plusieurs. Il y en a qui les retrouvent pour le mariage, qui retrouvent pour être soit engagés dans les chambres du Seigneur, mais ailleurs n'ont pas forcément la famille salésienne. Donc ça remouve la personne humaine très porteur, je crois. Et tout ce qui a été fait concernant le bicentenaire, je crois qu'il y aura un retour très portif dans l'avenir. Donc je suis très confiant, heureux même d'être salésien et de vivre ce charisme. Donc c'est un avenir confiant. Votre mot de fin de ce charisme ? Mon mot de la fin, c'est qu'effectivement je suis très content d'avoir été en contact avec ce charisme, cette manière de vivre. Parce que même moi, j'allais être personne perdu. Parce que quand je finissais, je ne savais pas quel horizon prendre. Si je n'avais pas eu l'écho de ces activités qui se faisaient ici, je venais aussi pour dire à ces activités, que je ne me retrouverais pas. Parce que quand il y avait conflit entre moi et mon papa, il était difficile pour moi de vivre en famille. J'allais me retrouver quelque part et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je pourrais devenir. Et donc je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait naître dans l'esprit de Don Bosco, dans la ville de Don Bosco, qui avait constaté ce dégâts qui rondeaient les enfants, les jeunes à ce moment-là. Il a fait grandir en vie qu'aujourd'hui. C'est ça, ça rend les gens, les jeunes sains. Sains, sains. Donc je dis grand merci au Seigneur. Je dis grand merci à la famille sardienne pour ce qu'ils sont, aux côtés des jeunes, des enfants, pour ce qu'ils font aussi. Et que ça continue. Excusez-moi de poursuivre un peu, parce que me vient à l'aider une question. Vous avez touché les résistances au début, mais est-ce que dans la culture, non, ici, et même si nous voyons un peu en Afrique occidentale, il y a des valeurs dans la culture qui a permis quand même aux salésiens de s'insérer et progressivement d'inculquer, non, cette nouvelle manière de vivre et de percevoir la réalité humaine. Oui, oui. Et il y avait cette valeur qu'on nous reconnaît, c'est l'accueil. On accueille bonnement les gens. Et il est dit en langue « amedjo ». Ça veut dire « personne désirée ». C'est comme on désirait être avec. On accueille très bien l'étranger. Et cet accueil aussi a permis à ce qu'il y a eu une intégration. Il y a eu cette valeur-là. Et la valeur aussi d'écoute. On écoute, on discerne, on fait partie. On accueille, on accède. Mais avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de retard, on a été aussi prudent. Mais quand on voit que c'est quelque chose de très bon, on accède. On accède. On accède. Très facilement. Donc voilà les valeurs que moi je reconnaissais, qui ont fait que la chose a amuré et puis a grandi dans le milieu. Merci. Il n'y a pas du tout. Si.